Je vous présente un glitch de fou malade en 1.39 Comment avoir 8 tenues full modées en damier Donc les gars je vais tout de suite vous montrer de quelle tenue il s'agit Donc la première c'est celle-ci Voilà elle est plutôt stylée comme vous voyez elle est pompe et tout La deuxième c'est celle-là Avec celle-là ce qui est bien c'est que les bras restent constamment invisibles Donc vous pouvez redémarrer votre jeu Vos bras ne réapparaîtront pas Il y a celle-ci C'est pas ma préférée parce qu'avoir une jupe c'est pas trop mon kiff Il y a celle-ci la troisième Stylmastodon avec la casquette et les pompes toujours La quatrième c'est celle-ci La cinquième c'est celle-là La sixième c'est celle-là Avec le bob perso je la kiffe pas mal celle-là Et la dernière c'est celle-là Donc là pareil les avant-bras reviennent Mais le haut des épaules reste constamment invisible Donc les gars je vais aller supprimer toutes mes tenues Et je vais les refaire devant vous là pour vous montrer que Que ça fonctionne bel et bien Et que c'est pas du foutage de gueule comme le font certains sur Youtube Donc les gars je supprime tout Modifier Supprimer tenue Supprimer tenue Supprimer tenue Supprimer Par contre vous appelez Toutes vos tenues Exactement pareil Donc moi ce que je vais mettre je vais mettre glitch Glitch pour la première Glitch 1 pour la deuxième Et ainsi de suite Glitch 2 Ça prend un peu de temps Donc je vous le mettrai sûrement à accélérer les gars Donc voilà Ensuite vous vous adressez Attends tu m'as fait flipper Ensuite vous vous adressez à la vendeuse Vous achetez une tenue standard bronzage Je ne sais pas les prix mais bon Elle a à peu près 500-600 dollars Et vous la sauvegardez dans toutes vos tenues Merde Donc Glitch 1 Ah ça m'a remis mes tenues alors que je les ai supprimées Ah bah c'est normal parce que je l'avais gardé Attends je ne comprends pas Tenue standard bronzage Tac Confirmé Glitch Glitch 1 Voulez-vous écraser la tenue enregistrée à cet emplacement Oui Glitch 2 Voulez-vous Oui Connard je veux Si j'appuie c'est que je veux Donc comme vous voyez Vous sauvegardez la même tenue Dans tous vos emplacements C'est très important les gars Ça ne fonctionnera pas Donc Je fais de même Je sauvegarde partout Donc voilà qui est fait Je vais juste vérifier Que c'est bien Sauvegarder partout Glitch 1 Ouais Dernière fois regarder Histoire que je ne tourne pas deux fois le gameplay Donc là Voilà qui est fait Donc ensuite les gars Une fois que vous avez sauvegardé La même tenue Dans vos 10 ou 9 emplacements Je ne sais plus très bien Vous faites Start En ligne Changer de personnage Donc là On va basculer sur le personnage féminin Et on va acheter Différents types d'habits Et à la fin On va faire une petite manip Qui nous les transférera Sur le personnage masculin Donc Ah oui les gars Par contre Si avec votre personnage féminin Vous n'avez pas d'argent Pensez à transférer de l'argent Sur votre banque Sur votre compte bancaire Histoire que vous ayez accès Pardon Avec votre personnage féminin Parce que si vous avez 0$ en banque Bah Vous aurez 0$ Avec votre personnage féminin Donc moi Comme j'ai déjà acheté Toutes mes tenues Je n'ai pas eu besoin De transférer mon argent Donc voilà Vous passez sur votre personnage féminin Donc là les gars Comme ça va mettre un peu de temps Je vous mets en accéléré Je vous dis à tout de suite Je ne fais pas de coupure Comme ça vous voyez bien Qu'il n'y a pas de triche Donc voilà les gars On a spawn Moi j'ai mis Dernière apparition Histoire de spawn Directement là bas Donc on va se mettre En passif Pour que personne ne vienne Nous faire chier Les gars S'il y a des tenues Qui vous plaisent Plus que d'autres Et que vous ne souhaitez pas Tous les faire Ou Ou vous avez certaines tenues Que vous ne voulez pas supprimer Vous pouvez par exemple Si vous êtes intéressé Que par 3 des tenues Que je vous ai présenté Vous en supprimez Que 3 des vôtres Et vous créez 3 emplacements Avec les mêmes habits Que j'ai acheté tout à l'heure Et vous ferez que Vous piocherez Vous choisirez les tenues Que j'ai faites Et vous ferez que celle Qui vous intéresse Mais moi je vais tous Vous les présenter Donc les gars Je vais vous mettre Un accéléré Parce que sinon La vidéo durerait Pratiquement plus d'une heure Et je vais vous présenter Chaque tenue Quelle pièce j'ai acheté Donc les gars Je vous dis A tout à l'heure Une fois que je vous aurai présenté Tous les habits Sous-titrage ST' 501 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 vu ma précédente vidéo allez voir elle s'appelle glitch d'argent illimité plus donner de l'argent à des amis et j'explique clairement comment débloquer le GS donc vous faites croix et là comme vous voyez mon menu a disparu donc je vais le faire rouvrir en appuyant sur pavé tactile il sera invisible mais il sera bel et bien ouvert ensuite je fais cinq fois flèche du haut croix et une fois flèche du haut et encore croix et là comme vous voyez ça m'a débloqué ma caméra donc là c'est tout à bien de fonctionner donc je fais start en ligne je vois GTA online go pour savoir si ça a bien marché les gars en haut à droite en long vous avez toujours le mode réalisateur donc si vous avez toujours le mode réalisateur et que vous rejoignez en bas à droite accès à GTA online c'est que ça a fonctionné donc là ça va mettre une plombe je vous mets en accéléré donc voilà les poteaux on a spawné avec notre personnage donc j'ai toujours le mode réalisateur et je suis en ligne comme vous voyez donc là ce que je fais c'est start en ligne changer de personnage allez je suis en ligne voilà donc là les gars je repasse sur mon personnage féminin donc je fais croix mais je ne pourrai pas accéder à GTA Online comme vous allez voir ça va mettre erreur un problème je ne sais pas quoi donc il y aura une petite manip à faire et je vais vous montrer tout comme ça en vidéo ne vous inquiétez pas les gars donc voilà comme vous voyez délai de connexion dépassé en cherchant une session donc c'est tout à fait normal vous aurez le même vous faites croix vous allez être renvoyé vers le mode histoire donc voilà les gars une fois que vous aurez spawn dans le mode histoire il va falloir quitter le jeu et une fois que vous relancez votre jeu vous spammer L1 et R1 mais là je vais le faire et on va faire tout ça en vidéo pour que vous compreniez plus facilement donc les gars je vais être obligé de faire une petite coupure et je vous dis à tout de suite donc voilà les gars là comme vous voyez dès que j'entends les sirènes je commence à spammer L1 et R1 donc je spam je spam à fond là vous m'entendez j'appuie sur mes deux boutons comme un malade donc vous continuez vous continuez jusqu'à avoir le petit logo de rockstar qui vous demande de régler la luminosité donc on continue on spam et voilà donc là une fois que j'ai ça c'est que c'est bon ça a marché donc je fais croix je valide je vous mets un petit accéléré les gars je vous dis à tout de suite donc voilà les gars on a spawn dans notre mode histoire donc là je vais faire flèche du bas et je vais sélectionner mon personnage online donc je fais croix pour valider et là vous allez voir j'aurai un deuxième message voilà comme quoi j'accepte les conditions je fais croix envoyer et là c'est fait toutes mes tenues seront transférées sur mon personnage donc je vous mets un accéléré les gars désolé si je vous mets beaucoup d'accéléré mais c'est pour éviter que que la vidéo dure 100 ans quoi à tout de suite donc voilà les gars on a spawn on va aller vérifier si nos tenues sont bien et bien là donc moment fatigué, fatidique pardon c'est moi qui est fatigué donc flèche de droite tenue sauvegardée et comme vous voyez première tenue deuxième tenue celle là je la kiffe parce qu'il n'y a pas les bras troisième tenue quatrième cinquième vous voyez hein ils sont tous là mes tenues donc c'est pas du fake les poutos on va sélectionner celle là non ma préférée celle là donc les gars si vous avez kiffé ma vidéo n'hésitez pas à lâcher un grand pouce bleu ça ferait franchement plaisir et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine pour de prochains glitchs allez les gars salut tout le monde salut tout le monde y 2 2 Sous-titrage ST' 501